La passion pour l'histoire m'est venue avec la passion pour les images d'archives. J'ai toujours aimé la photographie, les images d'archives bien composées, belles, magnifiques. Et il se trouve que quand on parle d'images d'archives, on rencontre l'histoire. On peut rencontrer autre chose, on peut rencontrer les faits divers, les starlets. J'ai rencontré l'histoire et à partir de là j'avais certaines passions dans l'histoire qui étaient des choses comme la guerre 39-45, c'est évident, la guerre d'Indochine, et puis de Gaulle et l'Amérique. Voilà, donc la passion m'est venue d'abord par l'image. C'est-à-dire, j'ai souvent plus aimé les images d'un sujet que le sujet lui-même. Forcément, obligatoirement, c'est... Par exemple, l'Indochine, ce sont des rencontres avec des gens. C'est avant tout, même l'Indochine en ressenti. Quand j'étais jeune, l'Indochine, ça a été une blessure quand même dans la vie de la France, l'Indochine. Et les gens qui revenaient d'Indochine et sentaient le souffre, pas uniquement les soldats, les gens qui y avaient habité, on disait, il revient d'Indochine, comme si c'était un pestiféré un petit peu. Et longtemps après, quand j'en ai rencontré, je les ai écoutés et je me suis pris petit à petit d'une passion pour l'Indochine. J'y suis allé, j'ai vu, j'ai aimé, évidemment, mais j'ai aimé les images de l'Indochine, surtout. Donc l'Indochine, c'est venu comme ça. Et ces images d'archives ? Au début, pour trouver les images d'archives, au début, il fallait aller les chercher. Je veux dire, pour les voir, on allait les chercher. Je veux dire, on allait faire un séjour à New York, Washington, Hanoi même, en Angleterre. Maintenant, en très peu de temps, tout a changé. Je veux dire, Internet vous montre les images et une sorte de lien, un flux, quelque chose de non identifié, fait que vous recevez des images totalement dématérialisées. Et ça, c'est vraiment, je pense qu'à vous, ça ne vous arrivera pas, parce que vous n'êtes pas de l'époque de la pellicule, et même maintenant de la bande magnétique. Mais c'est une catastrophe. On est né dans Internet. Voilà. Pas uniquement parce que je suis un vieux con, c'est une catastrophe. C'est qu'après, où vous conservez les images ? Sur quel support ? Comment vous pouvez savoir que dans deux ans, votre disque dur sera toujours lisible sur votre ordinateur ? Et dans quel format ? C'est une catastrophe. Annoncer. Il faudrait multiplier les supports, à la fois sur un disque dur, à la fois sur... Bien sûr, je vais ouvrir un magasin, je veux dire, pour avoir... Non, avant, vous aviez une cassette. Vous savez que ce n'est pas un débat uniquement passéiste. C'est que même pour les longs-métrages, on ne sait pas comment on va les stocker. On ne sait pas. Je veux dire, ils peuvent disparaître, puisqu'ils ne sont plus sur pellicule. Non, oui, c'est pas un mot de moi-même, c'est mon plaisir, c'est... Vous savez que c'est très... C'est un grand plaisir de faire un film comme ça. Un grand plaisir. Vous êtes le maître du monde. Vous avez les images, vous racontez ce que vous voulez. Vous mettez les musiques que vous voulez, les sons que vous voulez. Vous... La narration, c'est vous qui l'a fait, qui l'a guidée. Vous êtes Dieu. Un petit bébé. Vous êtes Dieu. C'est... Voilà. Ça, ça me plaît, oui. Et si, en plus, ça peut être partagé... C'est un bonus. Voilà. Oui, j'en ai... Il se bouscule. Un nouveau sujet, peut-être ? Oui, oui. Mais pas très nouveau, d'ailleurs, parce que ça doit être... Autant sur l'Indochine, j'ai dû faire 6-7 films. J'ai fait 4-5 films sur De Gaulle, sur Marilyn Monroe. Et je crois que j'en suis à mon sixième sur les Kennedy. Et là, j'en recommence un sur la journée. Non, mais à chaque fois, il y a un enjeu différent. Là, c'est sur les Kennedy, mais c'est peut-être l'ultime. Dans la mesure où c'est la journée où Kennedy est mort. Il est parti le matin de son hôtel, il a pris l'avion, il a atterri à Dallas. Le soir, il est rentré à Washington en cercueil. C'est une journée racontée en 90 minutes. C'est passionnant. Passionnant. Vous êtes en train de vous tourner ? Je suis en train de... Vous allez mettre quelque chose de spécial, aussi, comme l'animation ? Non, mais il y aura des parties prises fortes. Je veux dire, ce n'est pas un... Là, de fait, c'est quelque chose d'historique, puisque c'est la journée de la mort de Kennedy. Mais derrière le récit, il y a l'histoire de tous les 98, 100, 150 témoins qui étaient rassemblés dans un petit périmètre. Et qui, pendant 21 secondes, ont assisté à l'assassinat. Il y en avait beaucoup qui avaient des appareils photos, qui avaient des films. On a retrouvé... On a rassemblé toutes les photos et tous les films qui ont été faits. Et les gens qui les ont faits, on les voit, ils s'entrechoquent les uns les autres. On les voit sur les films des uns, sur les films des autres. Et ce sont des ombres, des ombres qui ont des noms comme ça. La dame en rouge, l'homme au parapluie, parce que certains n'ont jamais été retrouvés. Donc, il y a beaucoup de fantasmes là-derrière. Et, en filigrane de tout ça, quand même, il y a... C'est pas la résolution de l'énigme, mais c'est quand même qui a tué Kennedy. Ça fait 50 ans que... On sait que c'est de la foutaise qu'il a été, soi-disant, assassiné par une personne. Donc, ce film, en filigrane, montrera qu'en fin de compte, c'est pas celui qui a été accusé qui était le seul assassin et qui en avait d'autres. Sous-titrage ST' 501